bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur flight simulator 2020 il s'agit d'une vidéo qui va concerner principalement quelques nouveautés sur l'airbus attendu nx de fly by wire et il s'agit en l'occurrence de la version expérimentale j'espère avant tout que vous allez bien et que vous passez de bon vol sur les simulateurs je tiens comme toujours à vous remercier pour vos retours positifs vos likes vos commentaires vos encouragements depuis le départ vraiment merci à tous d'être là pour votre précieux soutien je rebondis juste sur ma vidéo précédente qui vous permet également de rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre de la page principale de ma chaîne youtube et vous bénéficierez ainsi davantage exclusifs en tant que membres alors comme je vous le disais cette vidéo concerne la version expérimentale et pour entrer dans le vif du sujet voici la version que j'utilise actuellement donc là j'ai lancé le simu c'est pour ça que le logiciel de fly by wire me demande de le ferme de fermer le fermer fs et j'utilise la version expérimentale avec ce nom là peu importe façon ce sont des versions qui sont mises à jour fréquemment régulièrement raison pour laquelle je tenais à vous communiquer la version que j'utilise à titre indicatif alors au niveau des nouveautés donc je suis sur le termac j'ai juste lancé un vol via simbrief comme d'habitude et voici les premières nouveautés et je vais séquencer je vais chapitrer ma vidéo au fur et à mesure de l'avancement comme ça vous aurez des moments importants alors dans un premier temps ce qui est tout nouveau c'est la tablette côté gauche et comme vous le savez depuis peu un flabawyer a également ajouté une tablette sur le côté droit côté copilote et je tiens d'ailleurs à remercier flabawyer pour son formidable travail les développeurs font vraiment un boulot hyper hyper beau hyper riche et on a vraiment un avion qui tient la route voilà depuis le départ il ya quand même une belle évolution une belle ascension mais c'est vraiment super alors au niveau de la tablette l'onglet principal 1 vous voyez sur le côté gauche donc il ya tous les menus principaux qu'on peut faire défiler on va commencer par le premier qui l'interface principale et vous voyez que par rapport à d'habitude il ya quand même un grand changement au niveau de la présentation le plan de vol qui était importé ici depuis sim brief 1 comme d'habitude c'est juste qu'il faut bien vous assurer que le plan de vol a été généré sur sim briefs il n'y a pas de changement par rapport à ce qui était fait auparavant donc une fois que vous avez généré à votre plan de vol ici que vous êtes sur cette page là comme toujours vous revenez sur le vol en question et vous importez votre plan vous importez votre plan de vol sim brief une fois que c'est fait vous aurez la page ici on peut remarquer que l'écriture a changé que vous avez l'avancée ici du vol en temps réel avec le petit icône de l'avion et l'heure d'arrivée prévue à l'heure universelle avant est 21h40 zoulou et vous avez l'aéroport alternatif sur la route en cas de déroutement avec la compagnie etc le zero fuel weight voilà bref vous avez tout un tas de l'information nouvelle et utile et vous avez la route sim brief qui est ici avec donc là c'est ce qui concerne la météo voilà information importante ici il n'y a pas de métar valable pour skiatos l'aéroport de départ où je suis idem pour akintos bon ça dépend des aéroports ensuite vous avez plusieurs pages qui sont proposées ici au niveau de la maintenance et le checklist mais on au niveau de la de l'interface principale pour y revenir pas d'autres informations à noter toujours la batterie ici l'interrupteur pour éteindre bref voilà ça reste relativement identique à ce que nous avions auparavant pour tout ce qui est affiché en haut mais en tout cas voilà pour le contenu ça reste quand même très assez innovant et c'est vraiment sympa ensuite au niveau du deuxième onglet ici ça représente le dispatch c'est une vue d'ensemble général par rapport à la 320 néo en l'occurrence moi j'ai choisi j'ai pris la livrée à egean puisque c'est un vol en grèce il y a également l'ofp ici qui concerne tout ce qui est fuel à bord voilà avec les indications de bloc fuel la réserve etc etc tout ce qui est tiré de simbrief donc tout est lié ensuite le troisième onglet donc là j'étais sur le fuel on va reprendre depuis le début ici dans l'onglet service donc ce qui concerne en fait tous les fait tout ce qui va concerner les le sol voilà à savoir la passerelle quand il y en a une la porte à l'avant le camion pour l'habitaille pour le ravitaillement pour le fuel ici pour connecter le donc l'alimentation externe ici pour le personnel au sol qui s'occupe des bagages la porte à l'arrière et le cargo voilà donc en fait vous pouvez cliquer sur tous les boutons afin d'interagir si je clique ici sur la porte à l'avant porte à l'arrière il ya un petit temps voilà ça se met en verre c'est bien visible la porte est ouverte ici idem la porte à l'arrière donc c'est quand même très pratique je referme les portes c'est mieux ça c'était au niveau des services au sol ensuite au niveau du pushback comme toujours vous avez un pushback est d'ores et déjà intégré à la tablette flabay wire en tout cas et vous pouvez contrôler ici votre pushback donc aucun conflit même si vous possédez tout le bar pushback que j'utilise habituellement parce que j'ai l'habitude et que maintenant on peut planifier le repoussage j'ai pas encore utilisé celui ci mais en tout cas il est plutôt clair vous avez donc l'appel ici qui peut être fait auprès du camion de repoussage vous pouvez l'arrêter le frein de parc est mis sur on ici et donc il est bien sûr off donc si je clique pour le parking break voilà donc en fait c'est un c'est une action qui permet de désactiver le frein de parc voilà moi je l'avais désactivé parce que j'allais commencer bientôt le repoussage ensuite là c'est la direction vous voulez aller sur le pushback vous tire soit il vous il vous amène vers l'avant ou là il vous pousse vers l'arrière la direction que vous pouvez contrôler avec la barre ici je précise que là quand je touche à mes palonnier et bien ça n'a pas d'un ça n'a pas de d'action sur la barre ici donc il faut bien s'occuper du pushback avec le curseur et la vitesse du camion pour le repoussage ensuite au niveau du fioul et bien c'est une autre présentation que ce qu'on avait avant c'est plus détaillé c'est plus joli donc en fait là c'est très simple déjà vous pouvez sélectionner le temps que ça met pour faire ravitailler l'avion en carburant en instantané en rapide ou en réel moi je me suis instantané comme ça c'est direct et au niveau des informations que vous avez à mettre ici ça se trouve en bas à gauche vous récupérez l'information relative au bloc fioul ici en comptant la réserve pour ma part 5 114 kg et en fait vous avez juste à soit à régler à maintenir ici donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà réglé envoyé ici soit vous appuyez sur le bouton gauche de la souris et vous maintenez la barre jusqu'à ce que vous ayez à peu près 5 114 kg ou sinon vous cliquez vous effacer avec votre clavier et vous écrivez en chiffres 5 114 tout simplement et vous cliquez sur lecture et ça va permettre en fait à l'avion d'être ravitaillé en carburant tout simplement et ça se met à jour voilà ça c'est très simple ensuite au niveau des performances donc là c'est pareil par rapport à avant je sauf la mise en page de l'interface au niveau de la du début descente notamment synchroniser l'altitude de réel au moment voulu au moment donné à l'instant t voilà qu'on peut synchroniser ou non peu importe et l'altitude souhaité l'altitude cible avec la l'angle de descente 3 degrés en l'occurrence ensuite ouais c'est ça c'était 3 degrés par défaut hop alors j'ai remis par défaut voilà ensuite donc c'était pour le top of descent ça n'a pas changé ensuite pour l'atterrissage donc là c'est les performances d'atterrissage vous sélectionnez votre aéroport d'arrivée et vous rentrez les informations relatives à l'aéroport d'arrivée afin de calculer votre performance d'atterrissage pour voir si vous êtes bien dans la norme ensuite par rapport aux chartes et à la navigation donc ça ça concerne en l'occurrence navigraph donc à la base la page par défaut c'est fichiers locaux bon là les connexions ne peut pas s'établir moi je suis à la base sur navigraph j'utilise navigraph ce qui permet d'avoir toutes vos cartes en l'occurrence si je tape là où je suis à scatos voilà je suis sur l'onglet star pour les points d'arrivée les phases d'approche on clique on a bien la carte qui apparaît là on en mode nuit donc on peut cliquer ici voilà on a bien la carte qui apparaît pour le taxi les points de départ et les références les cartes de référence ce qui n'est pas indiqué ça dépend des aéroports encore une fois bref c'est très bien fait pour navigraph également la page est belle ensuite un haut niveau de alors ça c'est concernant en fait les fréquences atc réelle comme il va ou bat sim dans le cas où vous utilisez des trafics réels pour cette page là à paramétrer et il vous demande en fait d'aller dans vos options pour régler ce que vous souhaitez en paramètres pour l'atis et l'atc pour moi je fais régler sur les modes par défaut ensuite pour cette page est ce qui concerne des codes pour le l'alimentation électrique hydraulique la navigation on ça je n'y touche pas ensuite ça c'est très sympa parce que ça concerne les checklists en fait au moment où vous faites vos checklists la préparation du cockpit before start after start le taxi line up etc etc vous pouvez cocher ici en cliquant les actions que vous avez fait ce qui vous permet de valider les checklists en question et vous pouvez passer à la suivante voilà donc c'est des bonnes les bonnes procédures qui permettent d'être mémorisées surtout de démarrer l'avion comme il se doit ça permet d'ajouter de la simulation en plus c'est bien d'avoir mis en tout cas hélas ce qui permet de cocher voilà quand vous cliquez ici voilà en fait ça permet de cocher les onglets d'ores et déjà bon hop je vais faire un reset pas de problème ensuite là au niveau des préceptes s'appelle ça donc en fait c'est les statuts entre guillemets de l'avion que vous voulez avoir au moment où vous voulez le chargé c'est à dire que là si vous passez un code laine d'arc vous allez mettre l'avion en mode code laine d'arc si vous voulez mettre en mode prêt pour le push back vous allez mettre en mode prêt pour le push back c'est juste des actions qui permettent de charger l'avion sur le statut en question c'est comme le crj vous avez la même chose sur le crj 1 700 900 d'aérosoft vous cliquez en fait sur ces options c'est pareil turn around et l'avion sera en mode turn around voilà idem pour les autres et au niveau des paramètres pas de grands changements si ce n'est que la page est encore une fois bien sympa on va d'ailleurs qu'il y ait des petites traces sur la tablette c'est bien fait pour le réalisme on voit qu'il y a du vécu et écoutez c'est tout pour la tablette au niveau de l'option de l'avion on définit l'unité barométrique donc ectopascal voilà il n'y a pas d'autre si vous voulez calibrer votre trottoil votre manette des gaz ici a toujours l'option pour calibrer c'est super en haut sur la petite flèche pour aller dans le mode précédent réalisme pour l'alignement de votre votre de vos gps de votre gps avec l'embarquement le temps d'embarquement dépasser les terrains donc voilà tout est sensiblement pareil si c'est que je trouve que la présentation est plus plus agréable plus sympa plus fun c'est vraiment sympa bravo à eux bravo l'équipe de flam et voyeurs en tout cas les options audio le flypad voilà la luminosité thème c'est plutôt noir avec fond ou alors fond bleu fond lumineux moi ça change un bon on va rester sur le par défaut l'heure l'heure utilisée on est bien sûr leur universelle leur utc avec le format 12h 24h bref vous l'aurez compris tout est nouveau à peu près dans cette tablette et le meilleur reste à venir ce que je voulais également aborder avec vous à par rapport à la version expérimentale et c'est une grande nouveauté une grande nouveauté pardon c'est la mise en place tant attendu du mode vnav oui le mode vnav est à présent visible est disponible sur la version expérimentale uniquement pour l'instant j'assiste vraiment sur cela c'est sur la version expérimentale que vous pouvez l'utiliser d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo avec la version expérimentale pour que je puisse vous montrer et en fait j'ai juste vous montrer sur la mcdu pour l'instant comment ça se présente et on fera un essai ensemble lors de mon vol je couperai la vidéo et je reprendrai plus tard lors de la phase de pré début descente sur le mcdu quand vous avez rentré votre plan de vol ici comme d'habitude avec simreef vous avez mis votre piste de départ piste d'arrivée vous avez deux lignes qui sont apparus le top of climb ici avec mon altitude ce sera l'attitude de croisière de 22000 pieds c'est un vol assez court raison pour laquelle l'altitude est pas très haute comparé à d'habitude et le top of descent le tod le top of climb ici est visible sur l'écran de navigation sur la map qu'il y a de ce côté là même en ce côté copilote d'ailleurs en dézoomant on voit qu'il y a une flèche bleue ici voyez qui monte un petit peu qui se dirige en fait vers notre vers notre tracé ce qui veut dire qu'en fait le top of climb je serai logiquement à mon attitude de croisière de 22000 pieds à ce moment là alors à peu près ça dépend du vol mais en tout cas c'est une flèche qui indique le top of climb le moment où j'aurai fini ma montée où je serai en altitude de croisière ou alors tout dépend de l'attitude que vous avez défini et qui est une altitude de cible managée qui sera managé par le pilote automatique idem en dézoomant davantage nous avons ici une flèche blanche qui vous voyez cette fois ci va vers le bas à partir de notre tracé ça part du tracé vert une fois vers la droite vers le bas la flèche est blanche ce qui veut dire que c'est à partir de ce moment là que nous activerons la descente managée et c'est ça le mode v-nav comme ce qui est fait sur boeing en général cette procédure en fait va consister on le verra tout à l'heure on fera l'essai à faire descendre l'avion avec un clic vers le l'avant normalement ou vers le bas on verra et en fait l'avion va commencer sa décente managée ici à partir de ce moment là en tenant compte des altitudes qui sont insérés dans le mcdu donc en fait il va respecter les altitudes indiquées les altitudes contraintes et les paliers en fonction de ce qui est mis dans l'ordinateur de bord bref c'est une encore une fois une belle nouveauté que nous avons là qui était tant attendue ça permet d'avoir une descente plus propre qu'auparavant tout cas on va essayer et on va voir ce que ça donne c'était pour vous montrer en tout cas les nouveautés en tant que voilà c'est un préambule et on va revenir sur le mode par défaut je vais m'occuper de faire le démarrage et puis je vous retrouve au moment où la descente doit se préparer et ça va aller très vite donc je dis à tout de suite ah oui ce que je voulais vous dire aussi c'est que toujours le radar terrain et le radar météo sont non opérationnel donc voilà ça n'a pas changé et c'est pas grave parce qu'on n'a pas forcément besoin vous pouvez constater que là le temps en graisse est relativement agréable soit pour laquelle on va passer je pense un très bon vol donc je n'en dis pas plus je vous retrouve au moment où je dois préparer ma descente comme ça permet d'anticiper car il faut toujours anticiper et nous seront prêts à entamer la descente ensemble manager allez je vous dis à tout de suite pour la seconde partie et la dernière partie de la vidéo alors comme convenu on se retrouve pour la suite de la vidéo concernant la descente manager ou plus précisément la procédure v-nav en vous étant assuré que vous avez bien rempli la page performance concernant l'approche de l'aéroport d'arrivée avec les informations requises il faut ici définir une attitude cible pour intercepter votre il s en l'occurrence moi pour la piste à zakintos et l'altitude cible est de 2600 pieds que j'ai défini ici comme vous pouvez le constater on se rapproche de notre top of descent conformément à ce qui est annoncé sur le mcdu on se dirige vers le point ara qui est environ à 27 27 nautique et en fait comme prévu sur le mcdu le top of descent td se situe avant le point ara le top of descent est ici le point ara est là nous sommes là c'est dans très peu de temps que nous allons amorcer notre descente et voir comment l'avion se comporte j'ai cru comprendre sur plusieurs forums et sur plusieurs utilisateurs en tout cas plusieurs utilisateurs qui ont déjà fait expérience de ce v-nav de cette procédure v-nav ont vu que c'était pas forcément très précis mais qu'en tout cas c'était déjà très bien d'avoir cette procédure là on est dessus c'est parti un clic vers l'avant avec le clic gauche de la souris on a ici les petits points jaunes comme quoi l'avion a bien compris que l'altitude cible était de 2600 pieds on a passé la petite flèche blanche de top of climb de top of 10 scène pardon et c'est parti l'avion va faire en sorte d'arriver à cette attitude en respectant la vitesse ici et surtout par rapport à ce qui est mis dans les mcdu donc en fait il est censé respecter les aptitudes contraintes les paliers de chaque point donc on va laisser se débrouiller je configure l'avion en mettre sur médium les autobrakes ici pour l'instant ça n'a pas besoin voilà la descente étant commencée super on a un vent de travers de face d'ailleurs vous voyez quand vous avez remarqué quand j'ai cliqué sur le clic gauche de la souris vers l'avant avec le pointeur vers l'avant ça fait disparaître la flèche blanche de top of 10 cent ce qui est normal donc en fonction des informations qui sont entrées dans l'avion dans l'ordinateur de bord avec les altitudes les vitesses à respecter normalement avec cette procédure là en manager le pilote automatique est censé tout faire lui même quand même toujours vérifier ce qui se passe parce que c'est nous qui sommes aux commandes mais logiquement tout doit être fait convenablement avec cette nouvelle ce nouveau système en tout cas cette vidéo portait sur ces nouveautés à savoir la tablette et la descente managée qui devrait se passer plutôt bien je l'espère et que ça va plutôt vite le point à raid ont à peu près six nautiques de distance on doit être environ à 13200 pieds maintenant 12700 il faut faire attention aussi à la vitesse l'avion est censé respecter la vitesse indiquée ici à l'entour des 288 noeuds 87 noeuds un peu rapide parce qu'il a pris beaucoup de l'a pris une forte descente il a adopté une forte descente au début pour essayer pour essayer justement de respecter ce palier à atteindre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'aider avec les aérofreins vous voyez on arrive quand même au point ara on est à 13003 alors que la base le point était à 13002 initialement vous voyez donc c'est plutôt bien respecté le prochain point est à 17 nautiques on voit d'ailleurs qu'à la fin ça fait encore un tracé bizarre c'est ce qu'on va faire on laisse l'avion décélérer tranquillement on monte contrôle je vais revenir au zoom principal ça fait quelque chose d'assez bizarre c'est pas grave ça arrive on va voir on va continuer et lors que vous voyez des tracés un petit peu bizarres comme ça si vous entendez un petit peu que la carte se met à jour là vous voyez on arrive on va arriver bientôt aux 10 000 pieds donc la descente managée avec la vitesse contrainte de 250 nœuds maximum pour les 10 000 pieds a bien été respecté l'avion va décélérer ici tranquillement et toujours vérifier sur votre carte ici comme je disais si vous avez de tracé un peu incohérent, instable attendez que le vol se passe vous allez voir que normalement les tracés vont se remettre c'est encore arrivé donc ça n'a pas d'impact sur le vol il faut toujours bien anticiper vous en rendre compte suffisamment tôt pour être préparé vous voyez que ça se ressemble quand même plus à quelque chose ça se met à jour donc voilà super on doit être environ à 7 000 pieds à peu de choses près au prochain point on a passé les 10 000 les lumières qu'on allume en conséquence je vais rentrer les aérofreins on va voir comment se débrouille l'avion il est censé pouvoir le faire lui-même ici je commence à armer mes speed brakes comme ça ça vous permet aussi de voir comment se passe la descente en temps voulu sur ce vol là pour que ça vous donne une idée plus précise sur le concept et c'est pour vous montrer également que le mode VINAB la descente managée fonctionne on a bien les deux flèches qui sont apparues comme évoqué au début de la vidéo j'ai bien inséré ici mon latitude cible que j'ai mis en descente managée avec le clic vers l'avant pour que l'avion entame sa descente et pour l'instant les contraintes et les aptitudes des points au fur et à mesure sont bien respectées tout y est tout y est, c'est parfait je l'ai un peu aidé en freinant avec les aérofreins pour anticiper au cas où parce que je me suis rendu compte quand même qu'au début il était descendu assez vite et j'ai préféré freiner car plus l'avion adopte une pente de descente forte plus il va accélérer, c'est logique j'ai passé l'altitude de transition j'ai passé mon QNH au QNH local 1027 hectopascal on a toujours ici les 250 nœuds qui sont respectés ensuite le virage vers le prochain point on doit être à 2600 pieds notre fameuse altitude cible c'est la dernière à peu près à plus de 15 nautiques la vitesse de référence comme ça je vais faire mon atterrissage avec vous je vous rappelle que la vidéo est séquencée si vous souhaitez aller à un moment précis de la vidéo vous avez des chapitres qui sont indiqués en bas de mes vidéos YouTube au moment où vous cliquez sur la lecture comme ça vous pouvez suivre la vidéo où bon vous semble j'ai baissé volontairement le volume du SIMU comme ça vous pouvez m'entendre convenablement ensuite ce que je vais faire c'est commencer à diminuer ma vitesse manuellement je pense que les 220 nœuds sont plutôt pas mal d'ailleurs vous voyez que l'avion a réduit de lui-même ce qui veut dire qu'il va bien respecter ici sur le tracé le D magenta ce qui est le point de diesel pour faire ralentir l'avion pour deceleration et voilà donc on a bien le diesel Fox Delta unité 6 ici pour le prochain point vous voyez qu'il a repris ses 250 nœuds c'est un petit bug si c'est le cas ça peut arriver il va passer à 230 à présent sans que j'ai cliqué sur quoi que ce soit 220 à présent bon on va venir en vitesse manuelle on va l'aider parce que je dois être à 2600 pieds à ce point là on a passé ici notre premier double tiré orange voilà on l'a aidé à décélérer je rentre les spin breaks un cran de volet sorti donc l'aéroport se situera sur la gauche on la percevra de toute façon un peu plus tard vous voyez que c'est plutôt cohérent on va arriver à notre altitude ici il y a aussi ce que je voulais vérifier la vitesse de référence c'est 133 nœuds c'est la vitesse d'approche finale donc on va décélérer davantage pour être prêt 200 nœuds on va l'aider je pense que 180 nœuds c'est bien d'ailleurs il nous dit même ici de respecter la vitesse de 173 nœuds vous voyez que ça varie de temps en temps on va passer à 175 nœuds je l'ai aidé je sors un deuxième cran de volet voilà ça se remet comme il faut ici on va entamer notre virage avec ce point là est-ce qu'on aperçoit la piste oui la piste est ici donc je me prépare je sors mon train d'atterrissage je vérifie toujours mon ordinateur de bord ici pas de mise à jour à vérifier enfin pas de mise à jour à noter pardon voilà on a atteint l'attitude des 2600 pieds comme convenu au point Fox Delta unité 6 c'est le dernier virage ici vous voyez que le tracé est quand même un petit peu bizarre ça fait un tracé en biais donc je vais rentrer les speed break sortir mon troisième cran de volet et je vais mettre ma vitesse de référence ici pour sortir mon dernier cran de volet le dernier virage étant fait la piste étant vue j'ai déconnecté le pilote automatique je prends le contrôle je vais déconnecter le flight director les lumières pour l'atterrissage ici la cabine c'est armé tout est prêt et c'est parti je vais également déconnecter la manette des gaz ici comme ça je vais avoir le contrôle de tout mon avion ce qui me permet de m'entraîner plus efficacement j'ai le contrôle des gaz je pilote tout à 100% vous voyez que le vent est très faible ici donc ça n'aura pas d'incidence même s'il faut toujours faire en sorte de bien se poser je vais juste désactiver ça il y avait un petit bug avec les effets sonores avec le train d'atterrissage et si vous avez la moindre question par rapport aux nouveautés à 32NX n'hésitez pas à m'écrire sur YouTube en commentaire n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé si ça a fonctionné pour vous en fonction du vol que vous avez choisi et défini normalement ça devrait fonctionner comme pour moi toujours vérifiez bien que vous avez la bonne la bonne descente n'hésitez pas à aider l'avion quand il le faut avec les speed brakes pour faire ralentir j'en ai un peu de vitesse le vent est faible mais ça gigote pas mal je suis un peu 3 blanches pour une rouge je vais accentuer ma descente voilà 2 blanches c'est parfait on est sur le plan l'axe on est sur la piste le plan on a une bonne descente 2 blanches 2 rouge pour le papy et la vitesse on est à peu près bon je corrige 200 200 100 50 40 30 20 retard 5 voilà atterrissage effectué l'avion décélère c'est super vous voyez que c'était un atterrissage parfait comme l'indique landing rate monitor qui je le rappelle est un plugin qui vous permet de mesurer les performances de votre atterrissage voilà parfait je rentre les aérofreins les spoilers ainsi que les volets et je vais retourner tranquillement enfin je vais aller tranquillement là où je dois aller donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ça m'a permis également de vous faire profiter de pas mal de phases sur ce vol notamment ce que je voulais vous présenter à la base la tablette avec ses nouveautés le système de descente managée VNAV ajouté sur la version expérimentale de Flabay Weyer et également l'approche finale avec l'atterrissage manuel j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire comme toujours et j'espère que ça fonctionnera également pour vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos d'autres contenus sur la FES 2020 portez-vous bien prenez soin de vous et passez de bon vol sur le simulateur à très bientôt tout le monde ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada